Les styles Voyons comment sélectionner et jouer des styles. Allez sur le mode Style Play. Pour sélectionner un style, touchez le nom du style et touchez le style de votre choix. Pour le moment, sélectionnez Birds Bounds et appuyez sur Exit. Chaque style comporte 15 éléments de style. Intro, Variation, Fill, Endings, etc. Jouez un accord de 3 notes ou plus n'importe où sur le clavier et appuyez sur Start. Vous utilisez ces boutons pour sélectionner l'élément de style. A la lecture de l'intro 1, vous verrez que la variation 1 clignote, ce qui signifie que cette variation sera jouée après l'intro. Ici, dans le coin en haut à gauche de l'écran, vous pouvez voir le décompte des mesures restantes de l'intro. En passant de la variation 1 à 4, la partie musicale se forme naturellement et s'enrichisse à la manière d'une création de morceaux tout à fait classiques. Vous remarquerez que dès qu'Autofil est activé, un fil est automatiquement joué dans la variation sélectionnée. Bien sûr, il est possible de le désactiver afin qu'aucun fil ne soit joué. Réactivez-le et appuyez sur Stop. L'intro 1 contient une progression d'accord. L'intro 2 n'a pas de progression d'accord, afin que vous puissiez déclencher votre propre progression d'accord. L'intro 3 est une courte intro conçue pour entrer rapidement dans le morceau. Les endings 1, 2 et 3 fonctionnent de la même manière. Les styles sont regroupés en catégories et peuvent être sélectionnés sur l'écran à l'aide des onglets à gauche et à droite. Les onglets du bas donnent accès à davantage de styles dans cette catégorie. Vous remarquerez que cet onglet User vous mène au style que vous avez sauvegardé dans la banque utilisateur. Comme nous l'avons vu dans le chapitre Son, cet onglet Direct vous permet d'accéder directement à davantage de styles sauvegardés sur votre média USB. L'onglet Factory, catégorie Funk & Blues, page 2, capital Sal, appuyez sur Exit. Jouez un accord dans la gamme grave et appuyez sur Start. Tous les styles d'usine sont réglés avec le mode Lower Chord Scanning, déclenchant des accords en dessous du point de partage. Un accord n'est pas déclenché avant que vous ayez joué 3 notes ou plus. Vous pouvez aussi décider de désactiver Split et de déclencher les accords à l'aide du Full Chord Scanning, en déclenchant des accords n'importe où sur le clavier. Puisqu'un accord n'est pas déclenché tant que vous ne jouez pas 3 notes ou plus, il est possible de jouer des mélodies et de ne déclencher de nouveaux accords que si nécessaire. Dans Global, il est possible de sélectionner d'autres systèmes de déclenchement d'accords, par exemple une méthode One Finger simplifiée. Allez à la catégorie Pop, page 2, et sélectionnez Marvin J-Pop. Appuyez sur Exit. Comme vous pouvez le voir, il est possible de changer de style sans arrêter la lecture. Plusieurs boutons et commandes sont là pour vous aider à interagir avec les styles. Par exemple, ce bouton Memory contrôle si l'accompagnement complet est lu quand vous relâchez la note, ou si la batterie est la seule à continuer sa lecture. Réactiver Memory Le bouton Manual Bass coupe le son de l'accompagnement sauf pour la batterie et les percussions et vous permet de jouer la basse dans les graves ainsi que les pistes de clavier dans les aigus. Désactivez Manual Bass. Vous remarquerez que la basse jouera toujours la racine de l'accord que vous jouez, quelle que soit l'inversion que vous jouez. Si vous activez Bass Inversion, la basse jouera la note la plus grave de votre accord. Appuyez sur Stop. Chaque style contient 4 keyboard sets sauvegardés. Vous pouvez y accéder rapidement en appuyant sur ces 4 boutons sous l'affichage. A partir de l'onglet Keyboard Set, il est possible de voir leur nom et de les toucher directement sur l'écran. Lorsque vous sélectionnez un style et que ce bouton Style to Keyboard Set est activé, le premier keyboard set sauvegardé avec ce style sera sélectionné automatiquement. Si la lumière clignote, choisir Variation 1, 2, 3 ou 4 sélectionnera automatiquement le keyboard set correspondant. Si la lumière est éteinte, alors le keyboard set actuel est conservé, même quand vous optez pour un nouveau style. Sélectionnez-le à nouveau pour qu'il soit allumé, mais qu'il ne clignote pas. Vous pouvez aussi utiliser ces boutons dédiés à gauche pour ouvrir une catégorie de style. Catégorie Jazz, Afro-Cuban Jazz. Cette fois, nous utiliserons le Tap Tempo pour démarrer le style. Tapez sur le bouton 4 fois, règle le tempo et démarre le style. Chord Sequencer vous permet d'enregistrer une progression d'accord et de la boucler. Appuyez sur le bouton Sequencer et maintenez-le enfoncé pendant une seconde jusqu'à ce qu'il s'allume en rouge. Puis pendant la mesure, avant le début d'une progression d'accord, appuyez à nouveau sur le bouton. L'enregistrement de la progression d'accord débutera au début de la mesure suivante. Le bouton clignote rouge pendant l'enregistrement. Juste avant la fin de la mesure, appuyez encore une fois sur le bouton. Le bouton est maintenant allumé en vert, montrant ainsi qu'il y a une séquence d'accord en mémoire. Appuyez sur le bouton et la progression d'accord débutera à la mesure suivante et bouclera, libérant ainsi vos deux mains pour jouer les pistes de clavier. Si vous profitez fréquemment de cette fonctionnalité, vous pouvez assigner la fonction ChordSequenceRecord, l'enregistrement d'une séquence d'accord, à un bouton, ou bouton 3 par exemple. Ainsi, il sera toujours prêt à enregistrer immédiatement, sans avoir à maintenir enfoncé le bouton ChordSequencer, afin de le préparer à l'enregistrement. Le bouton 3 deviendrait donc le bouton d'enregistrement, et le bouton ChordSequencer deviendrait le bouton de lecture. Dans la catégorie Movie & Show, page 3, Artist Theme, jouer un accord. Chaque style comprend les réglages de ces boutons PAD. Des sons peuvent leur être assignés, des motifs rythmiques, et des modèles qui suivent les accords que vous jouez et les synchronisent avec le style. Ils peuvent être lus une fois lorsque vous appuyez dessus, ou bouclés. A gauche du bouton Start-Stop se trouvent les boutons Synchro Start et Synchro Stop. Ils contrôlent la manière dont l'accompagnement démarre et s'arrête quand vous jouez sur le clavier. Désactivez les boutons Synchro Start et Synchro Stop. Le PA1000 est très flexible et vous donne le pouvoir de configurer l'instrument selon vos besoins musicaux. La batterie par exemple. Vous pouvez simplement changer le kit de batterie d'un style allant d'un kit Jazz à un kit Techno. Ou alors vous avez la possibilité de choisir une batterie dans un kit et d'apporter les changements à l'aide de la fonction Drum Editor. Comme ceci. Allez dans la catégorie Rock. Full Rock. Ne jouez pas d'accord, appuyez simplement sur Start afin que seule la batterie soit jouée. Appuyez sur Menu et touchez Track Controls, puis l'onglet Drum Edit. Appuyez sur le bouton Track Select pour afficher les pistes d'accompagnement. Touchez Select ici pour choisir la piste de batterie à modifier. En haut, vous virez les différentes familles de batterie et de percussions indiquées par des icônes. Choisissez la famille Caisse Claire, Snare Drum. Vous pouvez maintenant ajuster seulement la caisse claire sans affecter les autres instruments du kit de batterie. Appuyez sur Stop et Exit. Il y a deux manières de modifier et de rappeler un style. L'une consiste à copier le style original sur un emplacement de la banque utilisateur, comme ceci. Puis apportez les modifications au style utilisateur. Cependant, la meilleure manière est la première. D'utiliser le Songbook pour personnaliser les styles en fonction de vos besoins et de pouvoir les rappeler d'une façon logique et efficace. C'est ce que nous verrons au chapitre Songbook. Appuyez sur Exit. Le PA1000 présente une fonction puissante vous permettant de convertir des fichiers MIDI standards en style. Premièrement, je vais insérer une clé USB contenant des fichiers MIDI. Appuyez sur Record. Touchez Style Creator Bot. Puis OK. Actuellement, le lecteur interne est affiché. Donc touchez ici pour choisir le lecteur USB que nous avons inséré. Choisissez le fichier MIDI. Puis Select. Et la conversion commence. Enregistrez le style sur l'un des emplacements utilisateurs. Tous les fichiers MIDI ne peuvent être convertis en un style, mais nombre de ces fichiers le peuvent. Et il est tellement facile et rapide de trouver ceux qui peuvent être convertis avec succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada